... Paris, printemps 1953, presque dix ans après la libération. Les drapeaux de nombreuses nations flottent en harmonie au Palais de Gilles. Voilà le général, président des chefs d'état-major, qui arrive pour prendre part avec les autres leaders mondiaux au programme de paix fondé sur l'Union des Forces Occidentales, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. La voix douce, honnête dans ses opinions, c'est Brad pour les intimes. Pour tous les autres, il est Omar Bradley, le soldat, le général des G.I., l'incarnation d'une grande armée, d'une grande nation. Avec tout ce qu'il représente, cet homme n'affiche pourtant aucune arrogance. Il n'en a jamais eu, même lorsqu'il avançait sur les chemins défoncés par la plus grande guerre de l'humanité. Il avançait comme un soldat, avec la détermination du soldat. Bradley, le stratège, peut-être le plus grand des guerres modernes. Bradley, l'homme à la dignité tranquille, mais d'une frappe terrible. Il fonçait en avant, avec une force de presque 1 250 000 hommes. Aucun autre général américain n'a exercé un commandement direct sur autant de troupes de combat. A la fin de la guerre, il visita Berchtesgaden, et c'est dans la retraite montagneuse d'Hitler qu'il mesura son œuvre. Avec sa détermination de soldat, Omar Nelson Bradley a mené une brillante offensive. C'est un long chemin qu'il a parcouru, ce général, et pas seulement géographique. Il est parti du cœur de l'Amérique, du Missouri, patrie de Mark Twain, du général John Black Jack Pershing et du président Harry Truman. Il a été général sous le commandement, non pas d'un, mais de trois présidents. En plus de Truman, rencontré ici à Postdam, en Allemagne, il y a eu Dwight Eisenhower, son ancien chef de guerre, et aussi Franklin Roosevelt. En 1893, le jour de l'anniversaire de Lincoln, Omar Bradley est né d'une famille d'instituteurs de campagne aux maigres revenus, dans leur maison à 80 km du Missouri. Dans une telle région, il apprit à pêcher, à chasser la caille, et est devenu un fin tireur d'élite alors qu'il n'était qu'un enfant. Le jeune Omar idolâtrait son père. Pour aider la famille, l'aîné des Bradley travaillait à la ferme. Avec de telles racines, le garçon a pris le sens de la patience. Bradley n'avait que 14 ans quand son père mourut. Après le lycée, il se fit la main dans nombre de secteurs. Il vendit des journaux et travailla dans un atelier ferroviaire pour 10 cents de l'heure. Mais un prêtre du catéchisme lui suggéra West Point. C'est comme ça qu'il vint à West Point. Là, il étudia Lee, Grant, Pershing, 56 généraux sont sortis des rangs de la classe de 1915. On pouvait dire de Bradley qu'il était aussi tranquille que Hudson. Et son biographe militaire écrivait « Le vrai mérite est comme un fleuve. Plus il est profond, moins il fait de bruit. » Ça, c'était Bradley. Et on retiendra plus tard de lui sa détermination. Son caractéristique plus prominente est là-bas. C'était une remarque qui serait vraiment prophétique. Kevin Bradley et Eisenhower en commun. Les deux hommes étaient de la même promotion à West Point en 1904. Durant la Première Guerre mondiale, Omar Bradley commanda une compagnie d'infanterie à la mine de cuivre de Butte dans le Montana. Son jugement fut qu'il était laissé de côté en dehors du combat. En 1920, il fut nommé instructeur de mathématiques à West Point. De 1924 à 1939, école de l'armée. Période de devoir routinier avec les troupes aux États-Unis et Hawaï. Puis, il fut nommé à l'état-major à Washington. Finalement, dans la première moitié de 1941, il fut commandant de l'école d'infanterie du Fort Benning en Géorgie. Et arriva-t-il ? En tout cas, il se faisait une réputation d'excellent officier d'infanterie. Il n'y avait rien que ces hommes ne pouvaient faire, que Bradley ne pouvait faire lui-même, grâce à sa grande condition physique. En février 1943, Bradley entraînait une division en Floride pour des missions au-delà des mers. Les États-Unis étaient entrés dans la Seconde Guerre mondiale depuis plus d'un an à l'époque. Et cette fois-ci, Bradley allait être au feu. L'Ordre vint finalement d'aller en Afrique du Nord française. Pour la première fois en 32 ans de soldats, Bradley, parti à la guerre, sélectionné par le chef d'état-major, le général George Marshall, qui avait remarqué ce grand homme d'infanterie depuis plusieurs années. À ce moment, en tant que commandant du Second Corps américain, il contribua à mener l'expédition de Tunisie à la victoire. Les chefs anglais reconnurent sa participation. Y arriva-t-il ? Comme on dit dans le Missouri, il s'est battu pour arriver avant les autres. Après sa victoire en Afrique, Bradley rejoignit le Second Corps en Sicile, sous les ordres du général George Patton. Les plans pour le débarquement en France étaient déjà en route quand le général Marshall écrivit à Eisenhower. Je choisis Bradley. Il dit au commandant suprême des Alliés qu'il pensait à Bradley pour conduire les forces américaines pour l'opération Overlord. Au revoir. Au revoir. En tant que commandant général de la première armée, Bradley fut débarqué moins de 24 heures après que la première unité avait touché la plage. La bataille pour l'Europe occidentale était une bataille de soldats et à la tête de ces hommes, il y avait un homme qui, selon les mots du général Marshall, était fait pour n'importe quel commandement militaire. Une semaine seulement après le jour J, les positions alliées furent reliées en un front de mer de 70 km de large. L'objectif suivant était le port de Cherbourg. Quand Bradley s'avança avec la première armée, les Français, heureux, commencèrent à sentir les premières bouffées d'air frais de la libération et les soldats commencèrent à se sentir les bienvenus. Les nazis représentaient une force difficile à anéantir. Leur intention était d'empêcher à tout prix les alliés de prendre le port, un port adapté à recevoir les réserves depuis la mer. Cette fois, les chefs nazis encaissèrent la frappe terrible de Bradley. Il s'était décidé. Il avançait rapidement et impitoyablement. Y arriva-t-il ? Le général Bradley partage une distinction singulière avec deux autres généraux dans l'histoire américaine. Mark Clark et Jacob de Bell. Qu'est-ce que c'est ? Le 12e groupe d'armée de Bradley était une des forces terrestres les plus importantes jamais rassemblées sous commandement américain. Tout comme l'était le 6e groupe de Clark et le 15e de Delors. Après la bataille de Saint-Lô, Bradley prit les commandes du 12e bataillon. 43 divisions ont été déployées sous ses ordres, y compris la première du général Courtenay Hodges. La troisième du général George Patton. La neuvième du général William Simpson. Et la quinzième du général Leonard Giraud. Le général Bradley ne faisait pas partie de ces généraux qui dirigent depuis l'arrière. Il inspecta lui-même les différents champs de bataille, allant de place en place avec une simple jeep. Chez cet homme, il n'y avait aucune séduction ni aucune vanité. Il obtenait le meilleur de ces hommes avec une patiente bonne volonté. Il connaissait le prénom de chaque chef de division. Quand un officier s'acquittait de sa mission, il lui serrait la main. S'il hésitait, il essayait de l'aider. Et s'il échouait, Bradley faisait ce qu'il fallait. Tous le respectaient, même Patton, qui fut le chef de Bradley, en Afrique française et en Sicile, et qui était maintenant sous ses ordres. En fait, George Patton devint l'un de ses plus proches amis. Et que dire des relations de Bradley avec son propre chef ? Ils avaient une confiance réciproque. Vaillant et assuré du résultat. Voilà comment le chef de Bradley le décrivait. De nombreuses batailles ont prouvé la confiance d'Ike envers Bradley. Mais plus particulièrement, celle de Saint-Lô et la libération de la presqu'île. Dans la carrière militaire de Bradley, il y a eu une des batailles les plus décisives. Et c'est Bradley qui l'a fomentée, peaufinant chaque détail. Cette bataille brisa les reins de la Wehrmacht. Il y avait une brèche dans la forteresse Europe. Et pour les Alliés, la route était ouverte, la route vers Paris. L'ennemi à l'est de Paris était défait. Et la libération de la France arriverait dans quelques jours. C'est la détermination de Bradley qui a éprôné le succès des opérations. Dès lors, revint l'espoir d'une fin rapide de la guerre. Paris libéré. Bradley aurait pu entrer dans Paris comme il voulait. Mais l'homme tranquille du Missouri n'était pas comme ça. Il attendit son chef. Et c'est une nation libérée qui l'a honorée. Bradley allait recevoir nombre de décorations et accolades. Tranquille, on disait de lui qu'il se comportait comme un civil parmi les hommes en uniforme. Tandis que Paris fêtait sa libération, il se passait quelque chose au niveau de l'offensive des Alliés. La logistique, ce vieux problème du ravitaillement d'une puissante armée en mouvement, était en difficulté. La progression peinait. Et comme l'hiver approchait, elle semblait dans une impasse. Et là, sans prévenir, contre-attaque. La bataille des Ardennes, la plus grande crise de la carrière militaire de Bradley. Des moments noirs, des moments incertains. En un dernier sursaut, les nazis ont repoussé les armées alliées. Même quand l'ennemi avançait à quelques kilomètres du quartier général de Bradley, il refusait de reculer, pensant que cela pourrait saper l'assurance des troupes. Au cours de ces jours éprouvants, il fallait sérieusement prouver, même pour les généraux, que vous n'étiez pas un nazi déguisé en américain. Une fois la bataille des Ardennes terminée, le Rhin fut bientôt en vue. Il n'y avait plus grand chose à faire après ça. L'opération Overlord, qui a propulsé un général relativement peu connu vers la célébrité, a explosé en morceaux le mythe de l'invulnérabilité des nazis. Depuis la tête de pont d'Omahabitch jusqu'à Berlin, l'ennemi, étonné, s'est demandé comment cela avait bien pu arriver. La réponse était incarnée par un homme qui, garçon fermier ou général quatre étoiles, faisait ce qu'il a toujours fait. Il y arrivait. Fidèle à la tradition américaine, le travail aide à façonner l'homme et l'homme façonne l'histoire, sans perdre son humilité. Mais y a-t-il une place pour une cinquième étoile ? Le général Bradley commandait l'aile sud de la bataille de la Butch. Qui commandait l'aile nord ? Au grand regret des américains, c'est le maréchal britannique Bernard Montgomery qui faisait face au nord à l'aile offensive allemande. Une fois la guerre passée, Bradley orienta sa nature déterminée vers des projets plus champêtres. Mais non loin du terrain, il y avait Washington, grouillant d'animation. Et dans l'après-guerre en Amérique, Bradley joua un rôle important dans le monde des affaires. En 1948, après deux ans comme responsable des anciens combattants, Bradley fut nommé chef d'état-major des armées. À sa manière, Bradley considéra ce travail juste comme une autre occasion de servir son pays. L'Amérique avait besoin de lui, tandis qu'un nouveau monde effrayant se mettait en place. La guerre froide, jeu d'échecs mondial entre la Maison Blanche et le Kremlin. En 1948, les Russes ont cherché à isoler et affamer les habitants de Berlin-Ouest. L'armée rouge a imposé un blocus sur tout transport terrestre entre Berlin et l'Ouest. La paralysie des industries menaçait la ville, mais pas pour longtemps. L'espace aérien était encore libre et des tonnes de ravitaillement arrivèrent des nations libérées pour les citoyens assiégés de Berlin-Ouest. Le couloir aérien cassa le blocus. C'était la première victoire américaine de la guerre froide. La tension croissante appelait à un réexamen des objectifs militaires des États-Unis et de leurs alliés partout dans le monde. Et encore une fois, Bradley prouva être l'homme de la situation. Il devint un globetrotter, une sorte de soldat diplomate. On le vit en Allemagne de l'Ouest pour discuter des plans de sécurité collectives avec les membres des nations de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. L'histoire d'Omar Bradley ne serait pas complète sans mentionner l'élève Marie-Elisabeth Quayle qui épousa Bradley un an après son diplôme de West Point. Restant près de lui pendant toute sa carrière, elle était encore à ses côtés quand il prêt à un serment comme président des chefs d'état-major. En tant que soldat d'élite américain, il représenta son pays au premier meeting du comité de défense de l'OTAN qui se tint à Washington. Et oui, il y avait une place pour une cinquième étoile. Par décision du Congrès et par un profond respect et l'admiration d'un camarade du Missouri, le président Harry Truman. L'ancien garçon de ferme était maintenant un visiteur assidu de la Maison Blanche. Rencontrant souvent l'homme qui, avec son père, incarnait son idéal de vie. George Marshall, maintenant secrétaire de la défense. Bradley était déjà un habitué de l'avenue Pennsylvania quand un nouveau conflit l'obligea de passer encore plus de temps comme consultant du commandant en chef. La guerre de Corée. À nouveau, il visita les chambres. Cette fois, sous la bannière des Nations Unies, dirigeant non seulement la tactique du champ de bataille, mais aussi la stratégie militaire globale. Les combats fier âge pendant trois ans, tandis que Bradley et les autres réussissaient à mettre en place le délicat équilibre permettant d'atteindre de cruciaux objectifs militaires, tout en évitant une troisième guerre mondiale. C'était des temps incertains. Il y avait à la clé le prestige mondial, la voix de l'Amérique dans le monde libre. Comme pendant la deuxième guerre mondiale, Bradley aida les armées alliées à rejoindre le front. En 1952, un collègue de classe de l'école militaire de Bradley, Dwight Eisenhower, accéda au poste de président et devint le commandant en chef. Peu avant de quitter la vie active, Bradley fit une dernière visite à la Maison-Blanche, cette fois pour des retrouvailles avec Ike et les autres de sa classe 1915 de West Point. Après la retraite, l'ancien garçon de ferme reçut l'éloge le plus pertinent peut-être par la ville de Bradley, dans l'ouest Virginia, sur la route 21 entre Becley et le mont Hope. Parlant aux citoyens de sa ville homonyme, il dit « Aucun gars ne sort du camp sans plus ni moins de fibre morale, ni plus ni moins de courage qu'il avait quand il a laissé sa famille au coin du feu. » Il a parcouru un long chemin, ce général, de ses humbles racines américaines jusqu'à une place parmi les véritables grands hommes de l'histoire. Un homme remarquable, une vie remarquable. Omar Nelson Bradley, ce héros. Un homme remarquable, un homme remarquable. – Sous-titrage FR 2021